Ici à la clinique médicale Regina Sumta, on est une équipe multidisciplinaire, donc de la massothérapie traditionnelle, la massothérapie spécialisée, de la physiothérapie, de l'ostéopathie, de l'acupuncture, podiatrie, service de médecin également, psychologue. Alors c'est une clinique et une équipe multi, donc beaucoup d'autoréférencement, une belle équipe de professionnels. Je suis avec Physio Extra maintenant depuis 11 ans et je collabore avec eux pour offrir les services pour traiter des patients qui souffrent de l'infodème. Comment je peux vous aider aujourd'hui au but de la consultation pour vous et les objectifs que vous avez en voulant voir? Pour moi, tout a commencé quand j'ai fait mes études en éducation physique à l'UQAM. J'ai enseigné pendant deux ans et demi au milieu primaire, puis après deux ans et demi, c'était burn-out ou get-out. Alors j'ai choisi get-out. Je ne voulais pas faire de burn-out comme d'autres l'ont fait avant moi. Et la suite logique pour moi, c'était d'aller soit en massothérapie ou en physiothérapie. J'ai décidé de la massothérapie. J'avais pas même parlé à mes profs à l'université est-ce que pour certains athlètes, ça pourrait être bon la massothérapie? Puis ils m'ont convaincu que oui. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé tout de suite à la massothérapie. J'ai fait ma formation avec l'école Kineconcept. Par la suite, j'ai eu le plaisir d'être invité à une conférence de la docteure Anna Towers à l'hôpital juif. Et c'était de mémoire en 1999, un automne plus vieux de 1999. Et j'assistais à sa conférence qui parlait justement de la pathologie qui était le lymphedème. Et j'étais intéressé par le système lymphatique. Je connaissais un peu le drainage lymphatique pour avoir fait un cours d'introduction. Mais quand la conférence de docteur Towers s'est terminée, j'ai dit à une de mes collègues qui était avec moi, j'ai dit, c'est ce que je vais traiter pour le reste de ma vie. On va toujours dégager le terminus en premier. Et ensuite, on va aller vers la zone... Je suis allé deux semaines aux États-Unis, deux semaines en Autriche, un stage d'une semaine en Allemagne. Parce qu'en Europe, en Allemagne et en Autriche, ils ont des cliniques spécialisées maintenant depuis plus de 50 ans dans cette thérapie-là. Alors, j'ai décidé de me former là-bas et de revenir avec les connaissances pour traiter des gens qui souffrent de pathologies lymphatiques. Moi, c'est une clientèle que j'adore travailler avec. C'est une reconnaissance presque immédiate de la part des clients. C'est un merci au bout de deux, trois traitements. Je ne savais pas que ça pouvait m'aider tant que ça. J'ai été prêt avec cette condition depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous, en trois jours, je me sens mieux. Le drainage lymphatique manuel, étant une technique de thérapie manuelle dans la famille de la massothérapie, on se spécialise plus pour le système lymphatique. Donc ça, c'est important de faire la distinction avec d'autres types de massages plus musculaires, musculo-squelettiques. Le système lymphatique est responsable de détoxiner le corps. Dans le cas du système lymphatique, ça retourne vers des ganglions, donc des zones de filtration, de purification, et les ganglions se déversent par la suite. Pour devenir massothérapeute, au Québec, il n'y a pas de réglementation. Il peut y avoir des écoles reconnues par la FQM, comme d'autres écoles qui ne sont pas reconnues, qui n'offrent pas le profil de formation que la FQM a mis de l'avant il y a plusieurs années. Donc, pour les gens qui veulent devenir massothérapeute, selon moi, c'est un continuum presque obligé d'aller se joindre à la FQM si on veut être considéré comme des professionnels à part entière. C'est la seule organisation qui est bâtie comme un ordre professionnel, alors que ce soit avec le comité d'inspection professionnelle, le syndic. Donc, il y a la sécurité pour le public. On assure au public que les gens vont faire affaire à quelqu'un qui est professionnel, donc qui a une bonne formation, qui doit respecter un code de déontologie. Alors, pour moi, c'est un must nécessaire de se joindre à la FQM et c'est une réflexion à faire parce qu'on est la seule province au Canada qui a cette liberté de choix d'association parce qu'ailleurs, tu gradues de tel collège en massothérapie et tu te joins à l'association de massothérapeutes de l'Ontario, Colombie-Britannique, où tu n'as pas le choix. Donc, tandis qu'ici au Québec, on a encore cette possibilité-là. Mais quand les gens prennent le temps de lire, d'étudier, de poser les questions, ce n'est pas que pour des reçus qu'on devient membre d'une association. Il faut aussi qu'il y ait un support. Qu'est-ce qu'on fait pour les membres et qu'est-ce qu'on fait pour le public également, que ce soit pour les protéger ou les renseigner sur qu'est-ce que la massothérapie, quels sont les types de massages qui pourraient vous être utiles. Alors, le site de la FQM, les gens à la FQM qui reçoivent des appels, tous les dépliants que la FQM met de l'avant, c'est toujours pour faire comprendre aux clients qu'ils doivent être assurés, ils doivent s'assurer que la personne soit bien formée et la FQM leur amène cette assurance-là, qu'ils vont être bien traités, bien rencontrés, bien soignés par un membre de la FQM. J'ai toujours considéré que moi, j'étais un professionnel en massothérapie parce que j'étais membre de la FQM. Je pense que les gens vont se rendre compte, plus les années avancent, que la crédibilité que la FQM nous accorde dans le grand public aussi, pour tout ce qu'ils font à l'extérieur, pour tout ce que la FQM fait à l'extérieur. Pour nous, on ne s'en rend pas compte. Même quand on est membre, on ne sait pas à quel point on pourrait utiliser tous les services, ce que la FQM nous offre à nous en tant que membre aussi. Alors, c'est clair que pour un montant minime, ça vaut amplement, amplement, et même plus que ce qu'on paye pour tout ce qu'on reçoit de la FQM. Alors, c'est vraiment pour moi, la massothérapie au Québec égale la FQM. Point à la ligne. Point à la ligne.